Donc pour la simulation de l'expérience aléatoire lancée de dés, un dés équilibré dans les six faces sans numéroté de 1 à 6, en utilisant Excel, on va ouvrir d'abord un classeur Excel. Donc là, il y a deux tableaux que j'ai déjà préparés mais qui ne contiennent pas encore de fonctions. C'est rien que des tableaux vides. Donc la première étape, on va insérer une fonction qui permet de donner un nombre au hasard entre 1 et 6. Donc cette fonction c'est aléa. Donc pour introduire une fonction, pour insérer une fonction, il faut toujours commencer par égal. Donc la fonction c'est aléa. Donc aléa.entre.born. La valeur minimale c'est 1. La valeur maximale est 6. Donc là, j'ai 6. C'est comme si j'ai lancé le dé une seule fois et la face apparue est 6. C'est le numéro 6. Après, je vais copier cette fonction aux autres cellules. Autres cellules, donc, c'est comme si j'ai effectué cette lancée. Et là, ce sont les résultats de chaque lancée. Ils sont tous compris entre 1 et 6. Après, je vais copier cette même fonction, aléa, au reste du tableau. Donc je vais aller jusqu'à la ligne 3000 pour effectuer 21 000 lancées. Donc là. Là, j'ai la ligne 3000. Donc c'est 21 000 lancées. Après, je vais sur le deuxième tableau. Là, je vais calculer le nombre d'apparitions de chaque face. Donc pour le faire, je dois introduire une autre fonction qui va compter le nombre de 1. Donc toujours égale. Cette fonction, c'est nombre 6. Donc on doit insérer la plage. C'est donc de A1 jusqu'à G3000. Et pour copier cette fonction aux autres cellules, sans qu'il y ait un décalage, je dois insérer 1 dollar avant le A et 1 dollar avant G3000. Je n'ai pas encore saisi le critère. Donc le critère, c'est que tu vas compter le nombre de 1. Donc on a 3558 fois de 1. Je vais copier la fonction aux autres cellules. Sauf que ici, je dois changer le critère. Donc le nombre de 2. Ici, c'est le nombre de 3. Et le nombre de 4. Le nombre de face, qui porte le numéro 5. Et le nombre de 6. Donc là, j'ai tous les résultats. Donc ici, je dois écrire le total. Le total, c'est-à-dire le nombre d'opérations, ou bien le nombre de lancées de dés qu'on a effectuées. Donc, c'est la fonction SOMME. C'est la fonction SOMME de K3 jusqu'à P3. Donc là, j'ai 21 000 lancées. Là, je veux calculer les fréquences. Les fréquences, ce sont le nombre d'apparition sur le nombre total. C'est-à-dire, 3580 sur 21 000. Là aussi, je dois insérer 1 dollar pour effectuer tout décalage lors de la copie. Et là, je vais copier la fonction SOMME. Donc, la SOMME des fréquences, c'est 1. Là, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que Les fréquences se resserrent et se rapprochent de la valeur théorique de 1 sur 6. Si je calcule 1 sur 6, c'est 0, c'est 6, 6. Donc, toutes les valeurs, toutes les fréquences se rapprochent de la même valeur. On dit que la probabilité d'avoir chaque face est égale à 1 sur 6. Je peux insérer un diagramme. Donc là, on a le nombre d'apparitions. Il est presque le même. Je vais réinsérer un. Là, j'ai sélectionné le total. Je ne dois pas le faire. Je vais réinsérer un autre Donc, on remarque que on a le nombre d'apparitions est presque le même. D'où, les fréquences sont presque les mêmes. C'est-à-dire qu'on dit que les fréquences se stabilisent. Cette valeur de fréquence se stabilisent autour de la valeur 1 sur 6. Donc, la probabilité de l'événement élémentaire, la face apparue, est égale à 1. Et 1 sur 6, la probabilité de l'événement élémentaire, la face apparue, est 2, égale à 1 sur 6. Et ainsi de suite. Toutes les faces ont la même probabilité et 1 sur 6. Je peux faire la même chose, la même expérience pour simuler, par exemple, l'ancée d'une pièce de monnaie équilibrée. Je vais voir les résultats. 1,5 Les fréquences vont se stabiliser autour de la valeur 0,5 Donc, je vais dire que la probabilité pour avoir face est 1,5 et pour avoir pile est 1,5. Bien sûr, la pièce de monnaie est équilibrée. C'est parti.